Alors, c'était totalement aérissant. On a ratiboisé l'armée de bras cassés de mécanivelles. On a les coordonnées de l'endroit où se trouve ce résidu de dépotoir et son vaisseau. C'est là qu'il contrôle et entretient tous ces mécas. Enfin, ceux qui lui servaient de méca. Voilà le plan. On vole jusque là. On explose cette mi-portion et on détruit son vaisseau. Mais je vous vois venir. Je ne suis pas débile. Mdj le normand, en fait, je suis le gobelin le plus intelligent à avoir jamais vécu. D'abord, il faut qu'on prenne ce qu'il est convenu d'appeler des précautions d'usage. Prenez ce manuel. Je veux que vous me garantissiez que ce méca est opérationnel. Passez en revue les systèmes du méca. Lire le mode d'emploi du méca. Vous lisez attentivement le mode d'emploi du méca. Vous devez vous y reprendre à plusieurs fois, tant le jargon gobelin, couplé à l'ingénierie créative, rend le texte difficile à déchiffrer. Une fois que vous vous sentez à l'aise, vous procédez à la révision des systèmes du méca. De toute évidence, il y a un problème avec la jauge Azerite. L'aiguille pointe presque sur On est à sec. Ça serait trop drôle d'avoir, par exemple, une voiture avec un tableau de bord comme ça, où tu as vraiment des termes à la con. Ça serait drôle. Le méca sera bientôt à cour d'Azerite. Nous ferons bien de réimprévisionner. Plus de carburant, valivernes. Il nous reste largement assez d'Azerite. Regardez de quoi il est capable. Vous voyez, il marche à merveille. J'attends toujours que la flèche soit à fond dans le rouge. Pour faire le plein, je n'ai jamais eu de problème. Je ne sais pas pourquoi, je le sens mal. Soyons clairs, on a largement assez d'Azerite dans ce coucou pour pulvériser mes canivelles et sa poubelle volante. Ce monstre de foie radioactif va payer pour avoir envoyé un de ses joujoux attaquer une de nos bases. « Grimper, MDG, normalement, nous avons un gnome à faire exploser. Montez à bord du méga avec Gilwix pour affronter mes canavilles. » Je le sens très mal, l'histoire de réserve de carburant. Honnêtement, ça prend quoi ? Deux secondes à faire, le plein. Franchement, ce n'est pas prudent. Ça fait bizarre de rendre service. C'est vraiment ce que vous faites à longueur de journée. Voilà le vaisseau de McEnaville. « Celui que les insupportables petits gnomes considèrent comme le roi. Vous savez ce que je vais faire quand je lui mettrai la main dessus. Pour commencer, je ferai sauter sa petite mécano-armure. Et ensuite, je rassemblerai encore plus de ces saletés mécaniques. Et je les ferai exploser aussi. Franchement, ce type est vraiment obsédé par les machines. Je vais finir par croire qu'il va devenir un robot ou un truc dans le genre. Bref, où est-ce que j'en étais ? Ah oui, je vais faire sauter toutes les machines. Je vous parie d'avance qu'il va se mettre à pleurnicher cette moviette. Et pour couronner le tout, je fourguerai les débris à un prix inférieur à celui du marché. L'insulte supprime pour un gobelin. Je suppose qu'il faut que j'utilise le 1. Affronter. Là, vous n'allez pas me croire. Je ne peux pas bouger. Je peux juste appuyer sur 1. Je ne peux même pas bouger ma caméra. Oh, mais là, je suis mort, là. Mais oui, logique. Chut, 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 chut. Bah oui, logique. Pourquoi ça a bugé comme ça ? Non, je suis mort. C'est beau, j'y suis mort. Ouais, c'est pas à côté. Bon. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. 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 C'est Boogie. C'est Boogie? Ouais. C'est parti. 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 Bon, c'est parti. 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 Ok. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti. D'accord. C'est parti. Ok. Ok. C'est parti. On est parti. C'est parti. et... ça. on va écouter. C'est parti. c'est parti. ... 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 Ok. Ça, c'était la tenue. Ok. La tenue de capitaine. C'est vrai qu'il en fallait une, donc ça je l'ai. Il me manque plus. Voilà. Ma dernière cible. Bien, bien, bien. Bah, on se tire. On se tire. Hum... Est-ce que si je pars par là, normalement je devrais rattraper la route ? Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Euh... J'ai commencé par celle-là. Vous avez une proie attraquer ? Euh... Ok. Pour la Horde. Parlez-vous. Allez, au revoir. Ok. Ensuite, euh... Nathanos doit avoir trouvé un navire alors qu'il est. Rejoignons-le vite au port. Il nous incomple de régler cette affaire au plus vite. Il existe de bien meilleures façons de soutenir les efforts de la Horde ici. Allez trouver Nathanos sur les quais au port de Rapine. Non. Les Hordeaux ne sont pas finis. Ok. 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 C'est parti. Que la volonté du chef de guerre soit faite. Vous arriverez sur les quais pendant la réserve de la garde. De là, vous pourrez vous préparer à entrer dans la prison. Revenez me retrouver à Zuldazar une fois la tâche accomplie. Rendez-vous. Ah non, ok. Non, non, ok. Donc, c'est pas ce donjon-là qu'il faut prendre. Ok. Si, c'est un donjon. Oh purée, et si c'est le donjon que je crois, je connais. Non, non, c'est pas ça. J'en doute. Vous n'êtes plus près. Je vais nous déguiser. Ah la gueule. Même ma magie ne peut dissimuler une telle puanteur. Et le marcheur du vide et la succube ? Non, non, c'est rien. C'est normal. Il m'accompagne. Oui. J'ai un prisonnier pour vous. Nous l'avons traqué longtemps, celui-là. Une belle prise, en effet. Officier, voici le célèbre criminel de la horde, Rekhsar. Il doit être placé dans la cellule la plus sombre et la plus isolée de ce donjon. Vous prenez votre rôle très au sérieux. Dis donc, toi, tu ferais mieux de la fermer. Bon, on vous amène à la prison. Après ça, faudra vous débrouiller. Peut-être qu'après, on vous fera visiter. Vous allez adorer cet endroit. Vous allez détester les vendredis.